Vous vous êtes lancé dans l'écriture de votre journal de bord, ça reste un petit peu problématique puisque vous ne savez pas encore comment vous allez vous y prendre dans la création du contenu à l'intérieur de ce fameux journal de bord. Comment vous allez pouvoir noter toutes les informations à l'intérieur ? J'ai parlé précédemment des thématiques, des sujets que vous devriez aborder ou que du moins vous devriez déterminer pour votre journal de bord et aujourd'hui on va vraiment rentrer dans le processus de l'écriture du journal de bord. Alors je vais vous parler du style d'écriture que vous pourriez utiliser pour écrire votre journal de bord, ensuite je vais vous parler un petit peu plus du contenu, et enfin je vais vous parler des habitudes pour vous prodiguer à la fin un ou deux conseils qui pourront peut-être vous aider, je l'espère. Alors concernant le style, en fait le style n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez bien écrire comme vous voulez, comme vous le sentez. On ne vous demande pas d'être écrivain et d'écrire un journal de bord comme l'écrirait un grand artiste des mots, mais pour autant il faut vous trouver votre propre style et ne vous focalisez pas sur le style, ça n'a aucune importance. Ce que pourtant vous pourriez faire, c'est par exemple être économe en mots, parce que bien évidemment le but c'est de gagner du temps, vous ne devez pas y passer une heure, si vous y passez un quart d'heure c'est le grand maximum. Donc vous pourriez vous limiter en mots, éviter les adjectifs qui ne vous servent strictement à rien par exemple, et nier les phrases à rallonge, faire de façon à ce que ce soit précis, concis, court mais clair, de façon à ce que vous puissiez avoir les informations dont vous avez besoin sans fioriture. Mais peu importe le style, une fois de plus on se moque des fautes d'orthographe, on se moque de la ponctuation, on se moque de tout ça, peu importe, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Mais par contre, notez bien les informations, soyez quand même relativement précis, de façon à ce que le journal de bord puisse vous donner de bonnes indications, parce que vous le verrez par la suite, c'est à la relecture, que vous allez pouvoir tirer toutes les sens de votre journal de bord. Maintenant parlons un petit peu plus du contenu. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, comme le style n'a pas d'importance, il faut bien comprendre que c'est le contenu, pas la manière qui importe pour vous. C'est vraiment l'information que vous allez y mettre à l'intérieur, qui va vous permettre d'utiliser cet outil de manière optimum. N'appréhendez pas sur l'écriture en elle-même, mais pensez que vous devez écrire ce que vous faites vraiment. Donc dire que vous avez travaillé de telle heure à telle heure, vous n'avez pas besoin d'en rajouter plus. Par contre, en donnant cette information-là, vous avez déterminé aussi le nombre d'heures pendant lesquelles vous avez travaillé dans la journée par exemple. Écrivez ce que vous ressentez vraiment. Notez par exemple que vous ne vous êtes pas senti bien, parce qu'il y a des jours où on se lève où on n'est pas forcément très en forme. Dites que vous avez mal vécu une conversation que vous avez eue avec une personne sur un sujet en particulier, mais ne vous étendez pas comme un journal intime. Vous n'avez pas le même rapport avec le journal de bord. C'est que le journal de bord, lui, va vous permettre de mettre le doigt sur vos qualités, sur vos défauts, sur ce que vous avez su mettre en application, ou pas, les difficultés que vous avez rencontrées, etc. Donc mettez ce que vous ressentez, mais ne rentrez pas dans les détails. Vous ne faites pas un journal de bord pour faire une psychanalyse en profondeur. C'est autant pour travailler sur votre business que sur vous, certes, mais sur la partie un peu plus professionnelle, même si de toute façon, le développement personnel est intrinsèque dans la démarche. Donc ne vous apitoyez pas sur votre sort dans votre journal de bord, ce n'est pas le lieu, mais n'hésitez pas à noter toutes les difficultés que vous rencontrez, toutes les problématiques auxquelles vous faites face, mais aussi toutes les solutions que vous allez trouver. C'est aussi l'occasion de développer toute la partie, par exemple, vocabulaire, parce qu'il vous faut éviter d'utiliser les termes négatifs, employer des termes positifs. Vous allez aussi avoir l'occasion d'utiliser aussi des mots bien plus forts. Si, par exemple, vous dites que vous avez apprécié un webinaire auquel vous avez participé, ça n'a quelque part pas la même connotation, ça ne donne pas la même information que si vous notiez que vous aviez adoré le webinaire. Vous voyez ce que je veux dire, vous allez développer votre vocabulaire. Ça, c'est intéressant aussi pour ça, le journal de bord, c'est que ça permet aussi de développer son vocabulaire. Et comme nous avons le privilège d'avoir une langue exceptionnellement fournie en termes de mots, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir en apprendre davantage. Et c'est en les utilisant au quotidien dans votre journal de bord qu'ils vont finir par s'intégrer dans votre vocabulaire oral. Et vous allez commencer aussi à développer une aptitude, une façon de vous exprimer qui sera beaucoup plus élaborée et donc beaucoup plus intéressante et surtout beaucoup plus agréable, beaucoup plus pratique quand vous allez vous développer en tant qu'entrepreneur. Et je vais continuer sur le fait que lorsque vous écrivez dans votre journal de bord, lâchez-vous, ne vous retenez pas, ne sous-estimez pas les informations que vous donnez, ne les diminuez pas, ne dites pas que vous avez fait un petit chiffre d'affaires, vous avez fait un chiffre d'affaires de temps, ça s'arrête là, mais pour autant, si le chiffre d'affaires vous a convenu, vous pourriez très bien noter que ça vous a fait extrêmement plaisir, vous avez été extrêmement fier d'arriver à un tel résultat, même si vous ne devez pas vous dire que vous êtes bête et idiot parce que vous avez fait un tout petit chiffre et que vous en êtes mécontent, n'ayez pas cette approche-là, ne vous dénigrez pas, ne vous rabaissez pas, mais prenez en considération que vous avez eu certaines actions qui ont donné ces résultats-là, donc c'est à vous de revenir un petit peu en arrière sur ce que vous avez fait pour remettre en question vos actions plutôt que de remettre en question ce que vous êtes et qui vous êtes parce que du coup, le chiffre d'affaires ne dépend pas de ce que vous êtes ou qui vous êtes, mais de ce que vous avez fait et c'est là toute la différence dans l'approche quand on est un entrepreneur. Et enfin, concernant les habitudes, il faut s'habituer à descendre les sujets dans le même ordre. Pourquoi ? Parce que quand vous allez faire de la relecture, vous allez habituer votre lecture, vos yeux, à regarder les infos et elles vont se retrouver toujours au même endroit, toujours dans une certaine logique, toujours les unes à la suite, des autres dans le même ordre et ça va être beaucoup plus facile en termes de lecture et de compréhension de votre journal de bord. Donc habituez-vous à descendre les sujets dans le même ordre tous les jours ou du moins à chaque fois que vous intervenez dans votre journal de bord. Ensuite, utilisez l'écriture abrégée pour gagner du temps parce qu'une fois de plus, c'est une course contre la montre. Comme je vous le disais, vous ne devez pas passer une heure sur votre journal de bord. Il vaut mieux passer 10 minutes tous les jours qu'une heure en fin de semaine. Mais utilisez l'écriture abrégée pour pouvoir gagner du temps. Et enfin, si vous indiquez des chiffres, ajoutez plutôt un tableau à votre journal de bord. Il est plus facile d'avoir un tableau avec les X jours du mois en cours dans lequel vous allez noter tous les chiffres qui sont intéressants pour vous, tous les chiffres que vous souhaitez avoir sous les yeux pour pouvoir les relire et pour pouvoir les analyser par la suite. Donc, vous pouvez toujours les noter dans votre journal de bord. Mais il n'y a aucun intérêt de les écrire deux fois. Ajoutez plutôt un tableau. Ce sera beaucoup plus clair. Vous pouvez toujours mettre dans votre journal de bord votre analyse première à chaud sur les chiffres que vous allez mettre dans votre tableau. Mais mettez un tableau. Ce sera beaucoup plus simple pour vous à la relecture, pour l'analyse, pour la compréhension et l'évolution. Et puis, vous pouvez toujours mettre le tableau de côté et relire jour par jour pour voir les actions que vous avez faites précédemment et ce qui vous a mené au résultat que vous lisez dans votre tableau. Et enfin, comme promis, je vais vous donner deux conseils. Le premier, ne notez pas vos idées dans votre journal de bord. Le journal de bord n'est pas fait pour jeter des idées, même si forcément, vous allez en noter quelques-unes. Mais préférez un carnet de notes à part. Pourquoi ? Parce que dans un carnet de notes où vous allez jeter uniquement vos idées, vous allez pouvoir faire des ratures, vous allez pouvoir déchirer des pages, vous allez pouvoir faire des rappels d'une page à l'autre. Et ça va avoir un côté un petit peu brouillon, mais quelque part, ce n'est pas un brouillon, même si c'en est un dans le carnet de notes, effectivement. Mais c'est aussi ce qui va éclaircir vos pensées, votre cheminement de réflexion. Donc, dans votre tête, ce sera beaucoup moins brouillon. Mais préférez plutôt un carnet de notes que vous allez pouvoir malmener. Le journal de bord, lui, doit être beaucoup plus propre, entre guillemets, beaucoup plus organisé, de façon à ce que vous puissiez repérer toutes les informations importantes très rapidement. Et non pas que vous sautiez d'une page à l'autre, que vous essayiez de relire un mot que vous avez rayé précédemment, c'est absolument pas une bonne idée. Donc préférez largement votre carnet de notes pour jeter toutes les idées qui vous passent par la tête. Ce sera beaucoup plus propre et ce sera beaucoup plus clair pour votre journal de bord. Et enfin, le deuxième conseil. Si tant est si bien que vous décidiez de mettre vos idées dans votre journal de bord, il est important que vous preniez l'habitude de revenir sur vos idées pour pouvoir les travailler et les améliorer. Si c'est pour simplement jeter l'idée dans le journal de bord, faire une relecture, une semaine, un mois après, pour pouvoir faire un topo, pour pouvoir faire le point, une analyse complète du mois échou, par exemple. Le problème, c'est que vous avez jeté une idée que vous n'avez pas creusée. Et c'est peut-être une bonne ou une excellente idée que vous n'avez pas travaillée, que vous n'avez pas approfondie. Donc en fait, pour chaque idée, il faudrait créer presque un dossier à chaque fois pour pouvoir y revenir et travailler dessus. Éventuellement l'abandonner s'il n'y a aucun intérêt. Mais une idée, elle ne peut pas être qu'une idée. Si vous n'allez pas jusqu'au bout de votre idée, votre idée, elle est perdue et elle peut être perdue à différents niveaux. Donc n'hésitez pas à revenir sur les idées que vous avez jetées dans votre journal de bord parce que ce sont vos idées qui vont vous permettre d'avancer. Ce seront vos idées peut-être que vous allez travailler qui vont vous permettre de monter un autre business. Ce sont aussi des idées qui vont vous permettre d'améliorer un système, de gagner du temps, de gagner plus d'argent, de vous former, d'améliorer vos rapports avec les autres, de vous améliorer en communication, peu importe le domaine, mais une idée n'est jamais complètement anodine. Elle vous amène forcément quelque part. Mais faut-il encore y revenir dessus puisque vous l'avez noté c'est que ça avait une importance particulière. Donc n'hésitez pas à revenir dessus pour que votre journal de bord soit vraiment efficace et que vous puissiez creuser vraiment tout ce qui vous passe par la tête. J'ai abordé à plusieurs reprises le journal de bord. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos sur le sujet et en attendant je vous retrouve de l'autre côté.